Récemment, je cherchais un film que je voulais regarder, mais il n'était plus dans sa pochette. Je me suis vite énervée et j'ai émis l'hypothèse qu'on me l'avait volée. 100 minutes plus tard, je le retrouvais sur le sol, tombé de sa pochette. Comme quoi, ce n'était pas l'hypothèse la plus logique à émettre. Mais au juste, c'est quoi une hypothèse ? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à la place de l'hypothèse dans la méthode scientifique. Comme vous aurez pu le constater avec cette introduction digne des plus grands réalisateurs de films hollywoodiens. J'en ai d'ailleurs légèrement parlé dans l'épisode 13 de l'Atlas de la création où je traite la différence entre théorie et hypothèse. Car non, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour cette raison que je suis venue mettre les pendules à l'heure. La théorie de l'évolution est une théorie. Une théorie, c'est, comme l'a très bien défini Wikipédia, un ensemble d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis pouvant inclure des lois et des hypothèses induites par l'accumulation de faits prouvés par l'observation, par l'expérience ou même de façon axiomatique. Donc une théorie, c'est le résultat d'observation et de recherche. Même si ça se réfute. Que dis-je ? Ça se réfute. Ça doit être en permanence exposé à la possibilité d'être réfuté. C'est ce qui fait d'ailleurs toute la force de la théorie de Darwin. Sinon, nous avons affaire à un dogme. Bref, revenons à l'hypothèse, qui en fait n'est qu'une idée, plus ou moins plausible. Mais pourtant, est souvent clé dans la démarche scientifique. Attention, si je souhaite valider mon hypothèse, il faut qu'elle soit testable. Que je la formule de façon à pouvoir en faire une expérience en contrôlant les différents variables. Mais la première chose à faire quand on émet une hypothèse, c'est non pas d'essayer de la confirmer, comme on pourrait le croire, mais plutôt de la réfuter. Et oui, maintenant, nous allons donc faire un petit jeu. Je vais vous donner une hypothèse et vous allez me dire ce qui ne va pas dans le but de la tester. Enfin non, vous ne pouvez pas me dire puisque ça c'est une caméra et vous, vous êtes derrière votre ordinateur ou votre téléphone. Alors, bon. Vous pourrez mettre en pause au moment de l'hypothèse. Vous allez voir, c'est très fun. Plus un individu fume, plus sa santé se détériore. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Mais fichtre, que fume l'individu en question ? Des cigarettes ? Du cannabis ? Et sinon, ça veut dire quoi, une santé qui se détériore ? De la toux ? Des maux de tête ou d'estomac ? Un accroissement du risque de cancer du poumon ou de la gorge ? Vous voyez que cette hypothèse est peu précise et qu'elle ne peut pas être testée. Dans cet objectif, il suffit d'y ajouter deux petites précisions qui changent tout. Plus le nombre de cigarettes consommées augmente, plus le nombre de risques d'avoir un cancer de la gorge ou du poumon augmente sur une durée précise. Là, on a déjà une hypothèse plus rigoureuse. Même si je sais que le jeu de vérification des hypothèses est loin d'être le plus amusant. Maintenant, vient le choix des hypothèses les plus logiques. Dites-moi s'il vous plaît, comment ai-je réussi à vous emmener ici ? Appliquons désormais un des outils les plus utilisés en méthode scientifique. Je parle bien sûr du rasoir d'Ockham. Tentons de voir quelle est l'hypothèse la moins coûteuse. Je me suis téléporté avec mon ordinateur et mon microphone dans un jardin grâce à mes super pouvoirs. Un creeper a débarqué dans le lieu de tournage et je suis allé dans le jardin pour me protéger de l'explosion entre deux rushs ? J'ai juste coupé la séquence et je suis allé dans le jardin pour la poursuivre dans le but de vous faire subir un questionnaire dramatiquement ennuyeux sur les hypothèses ? La numéro 1 n'a aucun sens. Personne n'a jamais vu quelqu'un avec le pouvoir de se téléporter et personne ne le verra pour des raisons physiques. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il est possible que la science ait manqué un truc ou deux. La numéro 2 aussi. Nous savons bien que les creepers sont des créatures fictives. Elles échappent au domaine de la science. Et puis quelles seraient ces raisons pour venir sur mon lieu de tournage ? M'exploser avec toutes mes affaires ? Quant à la numéro 3, c'est bel et bien la plus probable. On a déjà vu des vidéastes couper leur caméra et aller dans un autre décor. C'est faisable et ce n'est pas inhabituel. Si vous avez répondu la numéro 1, c'est que vous avez probablement l'âge de mon petit frère. Ou pas. Si vous avez répondu la numéro 2, je vous suggère très sérieusement d'arrêter un peu Minecraft et de sortir respirer de l'air frais. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Et j'espère tout de même que vous aurez appris 2-3 petites choses à propos de l'hypothèse et de sa place dans la démarche scientifique. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.